Hey ! Bonjour, élève harmoniciste. Quel est le plus beau cadeau que tu puisses faire à un ami ou une amie le jour de son anniversaire ? Tu peux lui faire sans doute un cadeau qui va lui plaire. Si tu te renseignes sur ses goûts, sur ses envies, peut-être que tu vas réussir à lui faire un joli cadeau. Mais un joli cadeau pas cher et qui s'y suit de l'émotion, tout simplement, jouez les anniversaires sur ton harmonica. Je t'ai écrit la tablature. C'est toujours un joli cadeau de jouer les anniversaires sur son harmonica. Pour ma part, je l'ai fait devant mon neveu qui venait d'avoir deux ans. Il était très surpris d'écouter le son de l'harmonica. Sa grand-mère lui disait, écoute tonton qui va jouer de l'harmonica. Il regarde, évidemment, il ne sait pas ce que c'est que l'harmonica et je joue les anniversaires devant lui. C'est un petit moment touchant, je trouve, de voir le gamin, les yeux écarquillés. Et les oreilles ouvertes, je ne vois pas ses oreilles s'ouvrir. Mais enfin, j'ai bien imaginé qu'il avait les oreilles ouvertes à écouter ce morceau. D'ailleurs, si tu veux écouter une démonstration de ce morceau sur un harmonica, je l'ai fait il y a un petit moment en vidéo. Donc, tu trouveras un lien sous cette vidéo pour aller écouter cette autre vidéo où je jouais les anniversaires sur un harmonica en I-LOW, enfin, E-LOW si tu préfères. En notation des accords de manière universelle, on conserve les lettres pour désigner les notes. À l'origine, les notes étaient désignées par des lettres et on a conservé ce système pour écrire le nom des accords et le nom des tonalités. Donc, E, c'est MI. Et LOW, ça veut dire grave en anglais. Donc, I-LOW ou E-LOW, je dis I parce que E, ça se prononce I en anglais. Ça va, tu suis ? Donc, E-LOW ou I-LOW si tu prononces… Alors, E si tu prononces en français, LOW parce qu'on ne va pas dire LOVE, sinon E-LOW, bon, si tu veux. C'est comme ça que c'est écrit sur les harmonica. Ou I-LOW si tu prononces en anglais, on va y arriver. Eh bien, c'est MI grave. Bon, donc, tu trouveras le lien sous la vidéo pour m'entendre jouer les anniversaires en MI grave. Voilà, donc, je te laisse avec joyeux anniversaire. Et tu vas voir, tu vas pouvoir faire ce cadeau à tes amis, à ta famille pour leur anniversaire. Et c'est un cadeau qui ne va pas te coûter cher, mais je t'assure que c'est toujours émouvant d'écouter quelqu'un jouer un petit morceau pour son anniversaire. Donc, quoi de mieux que jouer les anniversaires ? Happy birthday pour ton ami. Allez, je te laisse avec la tablature. Donc, tu trouveras un lien sous cette vidéo pour l'acquérir. Bonne musique, à très vite.